Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 4. Première étape de moyenne montagne, on va dire, de ce tour d'Italie. Une étape où on va avoir quand même quasiment 4000 mètres de dénivelé positif. On se voit à 3906 mètres de dénivelé positif. On va dire que c'est l'étape de montagne, de moyenne montagne, peut-être l'une des plus faciles. C'est la septième étape la plus difficile en termes de dénivelé positif de ce Giro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris. N'hésitez pas également à répondre aux petits sondages en anglais Communauté sur mes favoris sur cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéocyclismes, Formule 1, Vuelta féminine, notamment la MotoGP aussi, avec le Grand Prix de France, le millième Grand Prix de l'histoire de la Moto Grand Prix. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, notamment Amazon. Et puis TikTok, le débrief de l'étape rapidement. La mairie de production également sur TikTok, tout attaché sur TikTok si vous voulez me retrouver. Mais vous avez les liens sur la bannière de chaîne dans la description également pour retrouver, vous pouvoir vous abonner à tous ces contenus autres que YouTube. L'étape numéro 4, étape de... Et puis si vous avez les moyens, je termine et vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. L'étape 4, étape de moyenne montagne qui arrive très tôt dans la course. C'est vrai, dès le quatrième jour de course, on a une étape de moyenne montagne avec plusieurs montées. Donc c'est assez différent quand même de l'Etna. On a déjà eu l'Etna au bout du troisième, quatrième jour de course, mais il y avait une seule difficulté dans la journée quasiment. Assez souvent, c'était de la montée de l'Etna et pas grand-chose d'autre. Là, il y a deux autres difficultés avec le Collet-Molela. Même si la majorité, la difficulté principale, c'est le Collet-Molela, les autres, ce sont des côtes de 4-5% de moyenne, sans grand pourcentage. Contrairement au Collet-Molela, on va avoir des passages à plus de 9%, de 9,5%. Autre particularité de cette étape, outre le fait que c'est une étape de moyenne montagne, qui peut convenir aux échappés. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne vois pas forcément des leaders tenter le coup sur cette étape-là. Alors, il y aura peut-être des petits écarts sur la fin. Il y a peut-être des coureurs qui vont se faire piéger sur cette étape-là. Mais je pense que c'est des coureurs qui ne sont déjà pas au top de leurs conditions physiques, qui auront déjà perdu du temps sur les premiers jours de course. Donc, ça devrait convenir, pourquoi pas, un coureur échappé pour tenter de récupérer le maillot rose. Une arrivée qui n'est pas au sommet également de cette difficulté. C'est-à-dire qu'il y aura encore 3 km après le sommet. Ce qu'on a eu notamment en Arabie Saoudite, sur le tour d'Arabie Saoudite, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment, d'avoir ces arrivées. On a un petit plateau après l'arrivée où il faut continuer de pédaler, de remettre du grand plateau pendant 2-3 km où parfois on peut avoir des regroupements. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. C'est ce qu'on a notamment la montée de mandes en France qui est un peu comme ça. Je pense sur le tour d'Arabie Saoudite où c'était un peu pareil. C'est encore un peu plus de plat après la montée sur le tour d'Arabie Saoudite. Mais on voit que ça permet de donner du suspense à la dernière partie de course parce que c'est souvent très compliqué de contrôler dans cette dernière partie de montée. On regarde tout de suite la présentation de l'étape. L'étape du jour sur ce Giro 2023. On part de Venoza pour aller à Lago Lacheno. Comme je vous le disais, une étape de moyenne montagne avec pas mal de phases de transition avant la dernière montée qui est une dernière montée compliquée. Les deux premières montées sont un peu plus roulantes. Début de journée qui ne sera pas évident. En sortant de Venoza, il y a pas mal de petites côtes comme vous pouvez le voir. Des côtes de 2 à 4 km entre 4 et 6 % de moyenne. Notamment du côté de Djinestla. Tout ce passage avant Lago Pézolet sera assez vallonné sur les 25 premiers kilomètres. Donc il faudra faire attention, ça pourrait permettre à l'échappée de s'en aller. Avant la première difficulté de deuxième catégorie de ce Giro qui sera au kilomètre 64.5. C'est-à-dire à encore un peu plus de 100 km de l'arrivée car l'étape fait 176 km. C'est le Passo delle Clochelle. On va le voir tout de suite. 13,5 km à 4,3 % de moyenne. 1132 m d'altitude. Vous voyez, c'est surtout sur les 4 derniers kilomètres que ça devient un petit peu plus compliqué. Sur la première partie de deux montées, c'est très régulier entre 4 et 5 %, ce qui n'est pas très pentu. Et puis ensuite, on a des pentes un peu plus importantes, notamment entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10, 6,8 %. Et sur le dernier kilomètre et demi, on va de nouveau dépasser les 6,5 %. Mais sinon, la majorité de cette montée est quand même assez facile, assez roulante. C'est juste que la longueur, voilà, 13,5 km peut mettre quelques coureurs en difficulté. Peut-être des coureurs qui auront subi des chutes sur les deux premiers jours. Enfin, sur les deux étapes précédentes plutôt. On redescend vers Bella et on attaque la montée du Muro Lucano. 5,1 km à 5,5 de moyenne. C'est le sprint intermédiaire. C'est au kilomètre 96,5, c'est-à-dire à 90 km de l'arrivée. Non, 80 km plutôt de l'arrivée dans ce sens-là. Donc, ce Muro Lucano, vous voyez, 5,1 km, 5,5 de moyenne. Pas très compliqué. Il s'enchaîne avec le Valico di Monte Caruzzo. 8,8 km à 4,9 de moyenne au kilomètre 110, c'est-à-dire à 66 km de l'arrivée. Ce n'est pas très compliqué non plus. Cette deuxième montée, très régulier encore. C'est à peu près la même chose que la première difficulté, à part un passage à 6,3% pendant 1 km. Sinon, on est entre 4,5 et 5,5%. Donc, c'est assez roulant. Ce n'est pas un col très compliqué. C'est vraiment la même version que le Paso des Closcelles. La seule différence, c'est qu'on aura eu 5 km. Voilà, ce qui fait à peu près 13 km de montée au final. Donc, un petit peu pareil. On redescend vers Lyonie notamment. Montée là pour les bonifications. Ce sera à 16 km de l'arrivée. Puis, la dernière difficulté du jour, le Colet Molela. La vraie grosse difficulté de cet état. Col également de deuxième catégorie. 9,7 km à 6,1% de moyenne. Le sommet sera à 4 km de l'arrivée. Ce Colet Molela, qui est assez connu quand même. Ce n'est pas la première fois qu'on le franchit. Avec 4 derniers kilomètres à 8,8 de moyenne. Les 5 premiers kilomètres sont assez faciles. Un passage à 5%, mais c'est très régulier. Et puis ensuite, c'est là où ça devient compliqué. Avec 3 km difficiles. Au-delà de 9%, 9,8% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7. Et 9,1% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Puis, 8,1% pendant encore 1 km. Donc, vous voyez, c'est vraiment sur la deuxième partie de montée que ça devient très compliqué. Avec pas mal de pourcentages. Et donc, je rappelle encore une fois, 3 km. Entre 4 et 3 km, voilà, entre le sommet et l'arrivée du côté de la Gola de Chineau. On peut voir le final tout de suite avec la carte. Donc, vous voyez, au 3 km, on passe au sommet du Colet Molela. Voilà, ça reste plat. On est sur un plateau de kilomètre, voilà. Un kilomètre l'arrivée. Une dernière courbe à 500 mètres, je crois que c'était précisé. À 300 mètres, pardon. Une route qui fait 7 mètres de large. Donc, pas de grandes difficultés. Vous voyez, une grande courbe, c'est pas très compliqué dans le final. Il n'y a pas de virage très difficile. Dans le final de cette étape, donc en cas de sprint. Si on avait un sprint en haut du lago de la Chineau, eh bien, ça devrait plutôt bien se passer entre les différents coureurs. Il y aura, je pense, suffisamment de place pour pouvoir avoir un sprint en petit comité. Eh bien, on regarde tout de suite la rubrique histoire de cette étape. On passe à l'histoire du Tour d'Italie. Et on va parler aujourd'hui du Giro 2012 avec l'étape numéro 8. Un Giro avec pas mal de suspense, le Giro 2012. Pour ceux qui se souviennent, entre Echdal et Rodriguez. Et cette étape arrivée comme aujourd'hui au lago Lanchano. Seulement deux côtes répertoriées au classement de la montagne. Avec le Valico Di Macerone et le Collet Modela qui était cette fois-ci à 4,4 km de l'arrivée. C'est une étape qui peut convenir aux baroudeurs et aux grimpeurs qui ont perdu du temps en début de course. Et qui veulent un petit peu se refaire la cerise. Au général, à ce moment-là de la course, c'est Raider Echdal qui est en tête avec 15 secondes d'avance sur Paolo Tiralongo. Et le classement est encore très serré avec 18 coureurs sous la minute. Nous avons un début de journée animé avec de nombreuses attaques avant d'avoir la bonne échappée. Après 15 km de course, le bon groupe arrive à sortir. On retrouve quatre coureurs à l'avant. Andrei Amador de l'équipe Movistar. Julien Berard d'AG2R la Mondiale. Du côté de la vacance soleil, nous avons Thomas Marcinski, le grimpeur polonais. Miguel Minguez d'Auszkatel. Derrière, personne d'autre n'arrive à sortir. C'est presque surprenant d'avoir une échappée presque aussi faible. Parce qu'à part Marcinski et Amador, c'est vrai que Minguez et Julien Berard ne sont pas des grimpeurs à proprement parler. Et surtout, on aurait pu s'attendre à avoir une échappée un peu plus fournie sur cette étape-là, vu la difficulté du parcours. Mais c'est l'équipe du leader, la Garmin, qui a fait un bon travail pour filtrer les attaques. Le peloton décide de ne pas rouler et de laisser Duchamp à cette échappée. À mi-journée, l'écart est de 11 minutes. C'est à ce moment-là que le peloton décide d'accélérer sous la position de la Garmin, de la Katusha ou encore d'Astana. Au premier grimpeur, c'est le coureur de la vacance soleil, Thomas Marcinski, qui prend les points. L'écart diminue fortement avec une échappée qui n'est vraiment pas très forte à l'avant de la course. Amador et Marcinski sont meilleurs que leurs deux autres collègues. Et au sprint intermédiaire, à 65 km de l'arrivée, ils décident de partir tous les deux. L'écart est redescendu sous les 4 minutes, mais ils ne vont pas réussir à inverser la tendance. Et à 17 km de l'arrivée, ils sont définitivement repris par le peloton. On arrive au pied de la dernière difficulté du jour. Et à ce moment-là, Enrico Gasparotto, le vainqueur de l'Amstel Goal Race, décide de faire un gros, gros tempo pour Astana. Et nous avons pas mal de coureurs qui vont être en difficulté, notamment la plus grosse victime qui sera Miguel Andrel Rubiano, le coureur de la Androninio Catoli, qui avait remporté la 6e étape de cette édition. Quelques kilomètres après, Gasparotto s'écarte. Et à ce moment-là, le rythme devient beaucoup plus faible. C'est à ce moment-là que Domenico Pozzovivo, qui n'est pas encore le coureur que l'on connaît aujourd'hui, beaucoup moins d'expérience, décide d'attaquer. Et il prend rapidement 30 secondes d'avance. Et c'est surprenant que personne ne réagisse dans le peloton. Alors certes, il n'est pas hyper connu à l'époque Domenico Pozzovivo, mais l'Italien d'Aconalgo est en forme. Il vient de remporter le Tour du 31, qui était l'ancêtre du Tour des Alpes. Autant vous dire qu'il était donc en bonne condition physique. Et derrière, tout le monde se regarde un petit peu en chaîne faillange. Et c'est un second couteau qui décide d'accélérer avec Benat Injosti. Il reprend du temps sur le petit Italien, mais il n'arrive pas à rentrer. Malgré les 4 kilomètres de plat, qui ne sont vraiment pas en faveur de Domenico Pozzovivo, l'Italien remporte sa première victoire sur le Giro devant Injosti et Roachim Rodriguez. Au général, c'est toujours Raider Echdal qui est mailleur rose. Et Rodriguez est désormais son dauphin. L'Espagnol possède 9 secondes de retard sur le Canadien. Et le match est véritablement lancé. Et ça va jouer à pas grand-chose jusqu'au dernier jour entre Roachim Rodriguez et Raider Echdal. Le cycliste du jour aujourd'hui, c'est un cycliste qui est encore en activité. C'est Vincenzo Albanese. Oui, l'Italien est né du côté d'Oliveto Citra, qui est à côté de l'arrivée. Alors, c'est un coureur qui est né en 1996, désormais Albanese. Donc, il a 26 ans, bientôt 27. Il était né en novembre. Vainqueur dès sa première année. Il est encore même chez les Espoirs du Trophéo Matteotti. Il a ensuite rejoint la Barviani en 2017 pour courir depuis 3 ans chez Olo Cometta. 20 heures d'une étape du Tour de Limousin en 2022. Et puis, chez les jeunes, outre le Trophéo Matteotti, il avait remporté une étape du Tour de l'Avenir et le classement par points. Peu de victoires. C'est vrai que c'est un peu sa particularité à Vincenzo Albanese. C'est un coureur qui est tout le temps placé, mais qui gagne assez peu dans sa carrière, malgré des qualités de puncher avec une très grosse pointe de vitesse. Il passe bien les bosses également. Toujours placé, mais rarement gagnant. Et c'est vrai que quand on regarde son profil dans ses jeunes années, on pourrait presque se dire que c'est presque un peu décevant pour ce coureur en termes de palmarès. Quand on regarde notamment le Tour de l'Avenir 2016, où sur le classement du sprint, il bat du Garcia Cortina, il bat même du Nico Dens, du David Gaudu. Du Gaudu, puisque 2016, c'est l'année de David Gaudu, vainqueur du Giro. Et Albanese avait fait plutôt une belle course. C'est un coureur qui est un coureur très intéressant, mais qui a du mal vraiment à s'imposer énormément à Albanese. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Il y avait même Nelson Poles, Lucas Hamilton aussi. Adrien Costa, mais qui n'a pas connu vraiment une très très grande carrière. Il y avait Léo Vincent et Gann Bernal aussi. Michael Soreur, Léo Vincent, là aussi, qui n'a pas connu une grande carrière. Passé par la FDJ, par le CCI Tube également, mais qui n'a pas eu de grands résultats. Pas de résultats même du tout chez les professionnels. À part une 18e place sur le Dauphiné en 2018. Une participation à une Volta qu'il avait finie à la 77e place. Léo Vincent, qui était un coureur prometteur de la même génération que David Godui. Il y avait également Paris-Pin dans l'équipe de France. Ou encore Nantes-Pieters, Madouas, Mathias Le Tournier, qui aussi étaient dans cette équipe de France à l'époque, dans ce tour de l'avenir. On passe à la météo, du côté de la météo. Eh bien, en pleine, 18 degrés avec pas mal de nuages. En pleine et dans les montées aussi, parce qu'on ne monte pas très haut en altitude. J'ai vérifié notamment en haut du collet Mollet-Lard. Pas mal de nuages, mais il ne devrait pas y avoir de pluie pendant la course. Par contre, la route sera humide parce que dans la matinée, il y aura eu pas mal de... Il y a 80% de risque de pluie dans la matinée. Temparature entre 18 à 20 degrés, 20 de côté ou 3 quarts d'eau entre 15 et 25 km heure. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour faire des bordures. Surtout qu'on sera quand même pas mal abrité dans cette région-là. Du côté de la stratégie. Eh bien, je pense à une échappée qui peut mettre du temps à sortir. Mais elle peut aller au bout si derrière, on est frileux. Qu'on ne veut pas prendre le risque. Qu'on veut se débarrasser du maillot rose. Voilà, je verrais bien une échappée aller au bout. Sinon, on a des coureurs qui peuvent perdre du temps. Qui ont perdu du temps sur le chrono. Qui pourraient essayer de piéger des spécialistes du contre-la-montre. Mais bon, il faut quand même être très costaud dans la dernière montée. C'est là où on aura les pentes les plus dures de la journée. Parce que sur les deux premières difficultés, ça risque d'être un petit peu compliqué. Parmi mes favoris, alors là aujourd'hui, c'est quasiment que des grosses cotes. J'ai tenté Thomas Glogg. Le jeune coureur de la Jumbo. Alexandre Covi. Le coureur du A.E. Très bonne pointe de vitesse. Qui est toujours très performant. Peut-être qu'on va lui laisser sa carte sur cette étape-là. Tom Skunt. Pas forcément de leader. Je pense que pas tout de suite, on va mettre Monet et Emma. Donc Tom Skunt, ça peut être un coureur intéressant. Puis un gros scote. Très gros scote. Conti, du côté de la Coratech. Et du côté du programme télé. Pardon, je vais y arriver. Eh bien, ça sera sur Eurosport 1. Les rois de la pédale à 12h15. Le début du direct. À 12h45. Pour une arrivée prévue. Un petit peu comme tous les jours. Entre 17h et 17h30. On se retrouve donc ce soir. TikTok. Juste après la course. Et puis bien entendu, le débrief de la course à 21h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À réagir dans les commentaires. À mettre un pouce bleu. Pour la présentation de l'étape numéro 5. Ça sera demain. 7h. Même heure. Même endroit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À réagir dans les commentaires. À mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501